VAR TV, avec la revue Les Partageurs d'émotions, vous présente les chroniques littéraires. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique littéraire. Ne dit-on pas de l'histoire avec un grand H qu'elle ne repasse jamais les plats ? Eh bien ce n'est pas vrai. La preuve, Aristide. Aristide, petit-fils de Louise et Jean-Baptiste, ami d'Augustin, l'Augustin de la bataille de Loigny, dont l'auteur Jean-Louis Riguet nous avait déjà parlé dans un précédent ouvrage chroniqué, ici même, Augustin, ma bataille de Loigny. Alors, quel est le point commun entre ces deux personnages ? La guerre, pour l'un en 1870, et pour Aristide, héros du livre dont nous parlons aujourd'hui, celle de 1914. Arécide, la butte meurtrie est un autre roman historique de Jean-Louis Riguet, une autre aventure humaine, forte, poignante. Comme toujours dans ses livres, l'Orléanais n'est pas loin. Ici, c'est d'une famille orléanaise dont il s'agit. Arécide a 20 ans lorsqu'il part au combat. Il va se battre sur la butte de Vauquois, près de Verdun. L'ouvrage raconte la vie de ce jeune homme dans l'enfer de cette terrible guerre qui va durer 4 ans. Il raconte aussi, en parallèle, la vie de Germaine, sa femme, restée à Orléans. Cette jeune femme, traumatisée par les événements, va tout de même donner un fils à son époux. Ils l'appelleront André. Arécide, la butte meurtrie n'est pas un livre de guerre, non. C'est plutôt un livre sur la guerre. Comment, alors qu'on est jeune marié, devient-on une machine à tuer ? Grâce à une écriture limpide, le lecteur, je l'ai presque dire le spectateur, est instantanément plongé au cœur de la Grande Guerre. Nous vivons comme si nous y étions, les affres et les tourments de ces hommes, de ces familles, ici orléanaise ou de la région. Rappelez-vous, Verdun n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Je terminerai cette chronique par la lecture de quelques phrases de l'ouvrage. Une larme s'échappe encore des yeux de Germaine, pendant qu'André prend le cahier et commence à lire. Pendant le moment, elle pleure et lui lit. Puis, quand la lecture est terminée, les deux êtres que j'ai le plus aimés s'enlacent et restent là, longtemps, en communion avec moi, ma mémoire, mon souvenir. Jean-Louis Riguet le dit lui-même, j'ai écrit ce livre comme un devoir de mémoire. Aristide, la butte meurtrie de Jean-Louis Riguet est édité par les éditions Dédicace. A bientôt. Vous voulez vous aussi bénéficier d'une chronique télé et faire connaître votre ouvrage ? Envoyez vos demandes à contact.lespartageursdémotions.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada